John Aguekom Kufuor est un homme politique ghanéen né le 8 décembre 1938 à Kumasi, dans la région de Lachanti, au Ghana. Il fut le deuxième président de la IVe République du Ghana, ayant servi deux mandats de 2001 à 2009. Issu d'une famille influente, Kufuor a été éduqué à l'université d'Oxford au Royaume-Uni, où il a étudié la philosophie, la politique et l'économie. Après avoir terminé ses études, il retourne au Ghana à l'époque où le pays est en pleine transformation post-indépendance. Il entre en politique et devient rapidement un membre influent du parti Nouveau Parti Patriotique, New Patriotic Party, NPP, qui prône une politique conservatrice. John Kufuor commence sa carrière politique à l'échelle nationale comme député en 1969, sous la présidence de Kofi Abrefa-Buzia. Après le coup d'État de 1972, dirigé par Ignatius Kutu à Champong, Kufuor et ses collègues politiciens de l'opposition font face à des restrictions sévères, mais ils continuent d'être actifs en politique malgré les obstacles. Il occupe divers post-ministériels dans les années 1980 et 1990. Son rôle de leadership dans le NPP et sa popularité auprès des électeurs l'ont amené à se présenter à l'élection présidentielle de 2000. Kufuor remporte cette élection avec un message de réforme et de développement économique, et il prend ses fonctions en janvier 2001. Durant ses deux mandats, Kufuor a travaillé à moderniser l'économie ghanéenne, améliorer l'infrastructure du pays, et à réduire la pauvreté. Son gouvernement a également mis en œuvre le programme national Health Insurance Scheme en 2003, qui avait pour but d'améliorer l'accès aux soins de santé. En reconnaissance de ses efforts sur le plan international, il a été élu président de l'Union africaine de 2007 à 2008. Kufuor a également joué un rôle dans la promotion de la paix et de la démocratie en Afrique, jouissant d'une réputation de leader ouvert et disposé au dialogue. Après avoir quitté la présidence en 2009, il reste actif dans diverses initiatives internationales et continue de jouer un rôle dans les affaires mondiales à travers diverses fondations et organisations. Son orientation politique et ses réformes l'ont placé comme une figure centrale dans le développement moderne du Ghana, marquant le pays tant sur le plan national qu'international. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada